BlackFacts.com présente une série éducative sur l'histoire des Noirs en Amérique en 1984. Jesse Jackson galvanise les électeurs Noirs. Narré par Timbuktu, jeune homme. Jesse Jackson a quitté ses études au séminaire théologique de Chicago pour rejoindre la Conférence chrétienne du Sud pour le leadership, SCLC, dans sa croisade pour les droits civiques des Noirs dans le Sud. Lorsque King a été assassiné à Memphis en avril 1968, Jackson était à ses côtés. En 1971, Jesse Jackson a fondé PUSH, ou People United to Save Humanity, qui a ensuite été renommé People United to Serve Humanity, une organisation qui prônait l'autonomie pour les Afro-Américains et cherchait à établir une parité raciale dans le milieu des affaires et financiers. Il était une voie de premier plan pour les Noirs Américains au début des années 1980. Les incitant à être plus politiquement, actifs et dirigeant une campagne d'inscription des électeurs qui a conduit à l'élection de Harold Washington en tant que premier maire noir de Chicago en 1983. L'année suivante, Jesse Jackson a candidaté à la nomination démocrate pour la présidence. Grâce à sa coalition, Rainbow Push, il a terminé troisième lors des primaires. Propulsé par une augmentation de la participation des électeurs noirs, Il s'est présenté à nouveau en 1988 et a reçu 6,6 millions de voix, soit 24% du total des voix aux primaires, remportant sept états et terminant deuxième derrière le candidat démocrate éventuel, Michael Dukakis. L'influence continue de Jesse Jackson au sein du Parti démocrate dans les décennies qui ont suivi, a assuré que les questions afro-américaines occupent un rôle important dans la plateforme du parti. Tout au long de sa longue carrière, Jesse Jackson a inspiré à la fois admiration et critique pour ses efforts infatigables en faveur de la communauté noire et sa personnalité publique franc-parler. Son fils, Jesse L., Jackson Jr., a été élu à la Chambre des représentants des États-Unis de l'Illinois en 1995. Pour en savoir plus sur l'histoire des Noirs, visitez www.blackfacts.com Les révolutionaires Lip 기aux Les révolutionaires Sous-titrage FR ?